Et comme tous les jours, nous débutons par le journal Média avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour François, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au programme, au menu ce matin. Le retour très attendu de The Voice, une nouvelle formule de l'Express, les séries Netflix les plus regardées en France et le 31 décembre parisien s'invite sur BFM TV. Enfin, pour terminer ce journal, François, vous nous direz, qui est sorti vainqueur des audiences d'hier soir avec une attention particulière pour la nouvelle série de TF1, The War of the Worlds, La Guerre des Mons, une nouvelle adaptation du roman de H.G. Wells, dont la Une a diffusé hier soir trois épisodes. Le résultat tout à l'heure, je l'ai, c'est plutôt pas mal, vous l'aurez pour TF1. Allez Cyril, on commence avec The Voice. On a déjà eu l'occasion de parler ici de la future saison de The Voice. On sait désormais quand arrivera la nouvelle saison. C'est un The Voice lifté et bien pomponné qui reviendra le 18 janvier. Sur vos écrans, des règles simplifiées, un format resserré et un quator de coach flambant neuf. Parmi eux, Lara Fabian, la chanteuse, n'avait jamais participé à l'émission en France, mais elle l'avait fait au Québec. Louise Bernard, qui l'a rencontrée pour Culture Média, lui a demandé s'il y avait différence entre la voix au Québec et The Voice en France. On retrouve vraiment les mêmes valeurs. On retrouve réellement les mêmes codes, la même volonté de bienveillance, la même volonté de partager une histoire unique dans laquelle les gens jouent leur vie en quelques minutes, une partie de leurs rêves et où ils sont accompagnés avec à la fois notre humanité, bien sûr, notre professionnalisme à chacun. Mais cette volonté vraiment de créer un lien et de se servir de ce lien à créer dans l'instant pour contribuer à la suite de ce que seront peut-être leurs rêves ou leur carrière. Une des nouveautés cette année, c'est que les émissions en direct ne se dérouleront pas dans un studio de télé, mais dans une véritable salle de concert, ce qui, aux yeux d'Amel Bent, elle aussi une nouvelle venue, fait une énorme différence. Je trouve ça génial parce que, par exemple, moi, je suis une artiste qui n'arrive pas, par exemple, à réellement me révéler sur un plateau télé. Un plateau télé, pour moi, c'est toujours très anxiogène, je ne me sens jamais vraiment à l'aise. Pourtant, je viens de la télé, je suis une enfant de la télé, alors que sur scène, c'est une libération. Tout est différent, ma façon de bouger, ma façon de me tenir, ma voix, mon assise vocale, mon assise physique, elle n'a rien à voir. Alors, je me dis que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des artistes que de les mettre là où ils doivent être, sur scène. C'est sur scène qu'un artiste fait ses preuves. Le frisson de la scène pour les candidats de The Voice. L'émission est très attendue du côté de TF1, alors que la marque s'est essoufflée. Cette dernière saison, la Une espère que cette nouvelle version permettra à son programme de retrouver des couleurs. Question audience, pour le savoir, rendez-vous le samedi 18 janvier. Cyril, ça a beaucoup tangué du côté de l'Express ces derniers mois. Une nouvelle formule va bientôt voir le jour. L'hebdomadaire, désormais propriété d'Alain Veil, le fondateur de BFM TV, aura droit à une refonte totale que nous pourrons découvrir dans les kiosques à partir du jeudi 16 janvier. Un magazine, je cite, mieux rangé et plus élégant, assure Alain Veil et Eric Scholl, le directeur de la rédaction de l'Express. Un nouvel Express que ses patrons espèrent faire ressembler à l'hebdomadaire anglais The Economist. Une transformation qui ne s'est pas faite sans heure. 58 journalistes ont choisi de quitter le magazine suite à son rachat par Alain Veil. Le nouveau patron qui a ensuite ouvert un plan de sauvegarde de l'emploi afin de supprimer une vingtaine de postes. Selon Alain Veil, 120 personnes travailleront à cette relance de l'Express. Chaque jour, à chaque jour, son classement. Et ce matin, Cyril, vous nous parlez des programmes les plus visionnés sur Netflix, justement. Oui, preuve que les temps changent alors que jusqu'ici, Netflix ne voulait rien dévoiler de la consommation de ses contenus. Depuis quelques mois, la plateforme américaine accepte de lever une partie du voile, une petite partie du voile. Netflix profite donc de cette fin d'année pour nous dire ce qui a été le plus regardé en France en 2019. Et il y a un numéro 1, toutes catégories confondues. La Casa de Papel, saison 3, évidemment. La série espagnole revenue sur Netflix en juillet écrase la concurrence en France et elle confirme qu'elle est bien un phénomène mondial. Il y aura d'ailleurs une saison 4, sortie prévue le 3 avril 2020. Derrière, La Casa de Papel, une série américaine, The Witcher, et un film, un bon gros blockbuster un peu bourrin, Six Underground, de Michael Bay, réalisateur notamment de films d'auteurs comme Transformers ou Armageddon. Et il faut descendre jusqu'à la dixième place pour trouver un programme français. J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Je vais finir boucher un. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée d'elle ? C'est de devenir des leurs ? Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie à Zan devient la boucherie à Zan. Mon père, il était très chaud. Je préfère garder ton idée parce que c'est vendu, c'est fini. Ma sœur, elle a cru en moi, direct. Et toi, mais t'es toujours chaud pour être con. Et mamie, mamie, elle a suivi. Mamie, elle a suivi la série Family Business avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen dont on vient entendre la voix. Et la série française la plus vue de l'année sur Netflix. Un carton sur Netflix, en tout cas en France. Les Français sont plus forts au rayon documentaire. Si c'est Notre Planète, une production américaine qui est numéro 1, c'est le fait d'hiver qui tient en haleine la France depuis 35 ans. Qui se classe juste derrière Grégory, bien sûr. Un véritable succès pour cette série qui est documentaire qui revient sur l'assassinat encore non élucidé du petit Grégory Villemin. Un succès d'autant plus remarquable que Grégory a été mis en ligne le 20 novembre alors que Notre Planète l'avait été, lui, au mois d'avril. Oui, ça pourrait être un filon qu'ils vont suivre, les faits divers non résolus qui donnent lieu à de nouvelles séries. Alors comme chaque année, Cyril, Paris sera ce soir le théâtre d'un spectaculaire feu d'artifice. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour y assister, regardez la télé. Et pour la quatrième année consécutive, c'est sur BFM TV qu'il faudra se brancher. Si vous voulez voir ce qui est annoncé comme un grand spectacle pyrotechnique, prise d'antenne à partir de 23h depuis une terrasse sur Ploubon-les-Champs-Elysées. Invité de prestige, notamment Annie Delgaux, la maire de Paris. Le tout présenté par la journaliste Aurélie Casse pour BFM TV et Tanguy Delanlais qui, lui, sera aux commandes de la soirée côté BFM. Paris, pour le journaliste, cette soirée est l'occasion de faire rayonner Paris dans le monde entier. Enfin, il y a ce rendez-vous en direct à la télévision. Lorsqu'on voit l'exemple de Times Square aux États-Unis, où toutes les télévisions américaines installent leur plateau depuis Times Square pour vivre en direct le passage à la nouvelle année. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire en direct sur BFM TV ce que représente la France pour des millions de téléspectateurs, que ce soit en France, mais également dans le monde entier, parce qu'évidemment, c'est diffusé sur BFM TV, mais les flux, évidemment, seront retransmis dans le monde entier. Et ça, c'est plutôt chouette de se dire que BFM TV, une nouvelle fois, est la chaîne de l'événement en diffusant enfin ce spectacle en direct. Tanguy Delanlais au micro de Louise Bernard met alors une question. Qu'est-ce que des présentateurs racontent lorsqu'ils diffusent ? Je me l'ai posé pendant que j'ai écouté. ... et que le spectacle est dans la rue ? Alors, réponse d'Aurélie Casse. On laissera vraiment vivre le spectacle. On entendra uniquement, enfin, il y aura l'ambiance. J'insiste bien, il n'y aura pas de commentaires, en fait, à ce moment-là. Ce sera vraiment l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, comme si vous y étiez. On ne va pas parasiter avec du commentaire qui ne servira à rien. Ce sera vraiment le spectacle en direct et c'est la spécificité de notre soirée. Sur les autres chaînes, il y a plein de soirées qui sont enregistrées depuis des semaines où les gens se disent bonne année, alors qu'en fait, on était toujours en novembre. Nous, ce sera vraiment le décompte en direct sur BFM TV. C'est la chaîne qu'il faut mettre pour avoir le feu d'artifice en direct. Et puis, c'est vraiment le passage en 2020, vraiment le vibre au bon moment. Début des festivités à 23h pour BFM TV. Mais si vous voulez être en total immersion, vous pouvez vous brancher plutôt chez sa petite sœur BFM Paris puisque Tanguy Delanlais prendra l'antenne dès 20h. Grosse mobilisation donc avec des moyens techniques importants. Un drone pour filmer les images aériennes de l'Arc de Triomphe et des Champs-Elysées. 11 caméras, une nacelle, une grue. Tanguy Delanlais de BFM Paris nous détaille le dispositif de sa chaîne. Sur BFM Paris, on a un plateau dès 20h sur l'une des terrasses qui longe les Champs-Elysées avec une magnifique vue sur l'Arc de Triomphe. Et dès 20h, on va pouvoir faire vivre l'avant-chaud. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nombreux Parisiens, Franciliens, touristes également qui vont dès 20h pouvoir aller sur les Champs-Elysées. Alors, il y a un mini spectacle avant, le vrai spectacle à partir de 23h30. Donc ça, on va pouvoir le faire vivre en direct. Et puis, on va faire vivre aussi les préparatifs. Les artificiers, ce sera la dernière ligne droite pour eux. Donc du coup, on va aller avec eux pour voir si tout fonctionne bien pour leur âge. Et puis aussi, on va aller au contact de nombreux Parisiens, Franciliens, pas forcément sur les Champs-Elysées, mais aussi un peu partout dans la région pour savoir eux comment ils préparent leur réveillon, s'ils seront sur les Champs-Elysées à 23h30, à minuit, et voir comment les choses vont se passer de la meilleure façon possible, en tout cas pour ceux qui vont travailler ce soir-là aussi. Preuve que ce feu d'artifice continue d'intéresser de nombreux Français. L'an dernier, il y avait 250 000 personnes dans les rues de Paris, mais cette soirée, il réalise également d'excellents scores d'audience pour BFM, parmi les meilleurs de la chaîne. L'an dernier, il y avait 1 400 000 téléspectateurs devant BFM TV, et c'était un peu plus de 10% des parts d'audience. Oui, je me demande si ce n'est pas ça l'info, donc il y a des gens qui font leur réveillon devant la télé finalement. En tout cas, qui le branchent. Eh oui, c'est le signe des temps. Merci, Céline Lacarrière. Merci à vous. Vous allez prendre un petit peu de repos, mérité. L'Espressac sera là pour vous remplacer, mais qui dit repos, dit récup. Alors vous restez bien avec nous, parce qu'on a besoin de vous, dans un instant.